Dans les dernières semaines, vous m'avez vu parler du fait que je suis un riche homme blanc privilégié. Puis Kevin, qui est mon invité que je vous présente aujourd'hui, m'a écrit puis il a dit « Invite-moi. Invite-moi, je suis un noir, j'ai deux business, j'ai pas de secondaire, je suis quoi? Un rich black privilégié, je suis plus capable de fucking Black Lives Matter. » J'ai fait comme « Holy shit ». On tient encore en otage la communauté noire par leurs émotions. On va encore venir diviser pour un mouvement, bon, qui est censé faire beaucoup de bien. Qu'est-ce qui a été effectué par ce mouvement-là n'est que destruction et division. Je pense que les gens, ils regardent plus les faits. Est-ce que vous attendez des choses que Black Lives Matter a faites pour la communauté noire? Zéro. Est-ce qu'ils ont apporté de l'argent dans les écoles? Zéro. Est-ce qu'ils ont à donner à la communauté? Zéro. Hey, what's up, guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival. Puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnel, émotionnel, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous ne déciderez pas de changer. Let's fucking get it. Hey, what's up, guys? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack. Aujourd'hui, un épisode, j'avais vraiment fucking hâte de tourner. Ça fait une couple de semaines qu'on en parle. J'ai besoin d'une petite mise en contexte avant de vous présenter mon invité. Dans les dernières semaines, vous m'avez vu parler du fait que je suis un riche homme blanc privilégié. Puis tout ça, c'est venu d'une chose. C'est venu de l'événement de Kyle Rittenhouse puis Jacob... Je ne m'appelle plus. C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? Jacob Blake. Jacob Blake. Merci. Puis bref, qu'est-ce qui est arrivé, juste pour faire un petit résumé à tout le monde qui n'aurait peut-être pas suivi l'actualité, c'était que Jacob Blake s'est fait tirer par des policiers. OK? Puis quand c'est arrivé, il s'est fait tirer sept balles dans le dos puis ça a créé des émeutes dans la ville de Kenosha. Bien évidemment, les gens, ils ne regardent pas le contexte. Ça fait qu'ils ne regardaient pas le fait que le gars avait une historique de violeur, ils ne regardaient pas le fait non plus que c'est sa femme qui avait appelé la police parce qu'il était en train de la battre. Puis ils ne regardent pas le fait que le gars est en train de se débattre contre les policiers puis qu'il s'est fait... D'attendre un couteau aussi. Il avait un couteau, il s'est fait teaser avant qu'on le tire, tu sais. Fait qu'on a décidé de le prendre comme un martyr puis après ça, bien, il y a eu des émeutes qui sont arrivées puis il y a le kit de 17 ans qui s'appelle Kyle Rittenhouse qui s'est dit, bien, tu sais-tu quoi, si des émeutes se passent dans une ville puis que la police ne prend pas responsabilité de protéger la ville, nous, on va aller le faire. Fait qu'ils ont fait une petite organisation communautaire pour aller protéger la ville puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le gars, il était devant un commerce, il protégeait ce commerce-là, il s'est fait tirer une balle dessus, il s'est fait lancer un cocktail de notre offre dessus. À ce moment-là, il s'est défendu puis il a tiré une balle. Malheureusement, il a tué la personne. C'est triste, toute mort est triste, autant celle-là de Jacob que de cette personne-là qui, by the way, la personne qui s'est fait tirer, c'était aussi quelqu'un qui avait un dossier criminel, un passage criminel. Puis, bon, bref, après ça, Jacob, pas Jacob, Kyle Rittenhouse, il a essayé d'aller voir la police pour se rendre à la police. Puis en se rendant à la police, il s'est fait attaquer, il s'est fait donner des coups de skate, il y a du monde qui a essayé de le tirer, il a tiré deux autres personnes, il a tué deux personnes, il en a blessé une. Puis quand il s'est rendu à la police, la police ne l'a pas descendu parce qu'il a été se rendre à la police. Puis là, tout le monde était sur un buzz de « Fuck, dans le fond, ce gars-là a un traitement privilégié parce qu'il est blanc. » Puis c'est un blanc suprématiste. Puis moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme « Wow, 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 guys, là, vous êtes en train de juger des choses hors contexte. » Le kid, c'est un kid qui voulait protéger une communauté, qui a un historique de faire du communautaire, puis qui s'est fait attaquer, puis il s'est défendu, puis après ça, il a été se livrer à la police. Puis là, on est en train de dire que c'est un suprématiste blanc parce qu'il a eu un traitement privilégié juste parce qu'il est blanc, puis on prend Jacob Blake comme un martyr parce qu'il est noir. C'est la chose la plus raciste qui n'existe pas, de juger les gens face à leur couleur et non leurs actions. J'ai commencé à dire ça, puis le monde a commencé à me dire que j'étais un riche homme blanc privilégié, puis c'était facile pour moi de dire ça. Fait que j'ai commencé à faire des blagues avec ça, puis Kevin, qui est mon invité que je vous présente aujourd'hui, m'a écrit puis il a dit « Bro, moi, je suis... » Attends, je vais lire le message que tu m'as écrit exactement parce que je l'avais vraiment... Invite-moi. Invite-moi, je suis un noir, j'ai deux business, j'ai pas de secondaire, je suis quoi? Un rich black privilégié. Je suis plus capable de fucking Black Lives Matter. Je fais être comme « Holy shit! » Ouais, j'ai envie de l'inviter, j'ai envie qu'on jase de ça. Fait que... Sans plus attendre, Kevin. Ben oui, bonjour. C'est une pas pire introduction. Ben, je voulais mettre le monde en contexte dans l'optique où... Ben, on en a parlé beaucoup avant l'entrevue, puis je pense vraiment que si on est capable de donner 30 % de la conversation qu'on a eue pré-entrevue, le monde va en avoir pour leur cash en crise. Exactement. En effet, Julien, moi aussi, je suis un peu dépassé par les événements, puis comme je t'expliquais tantôt, ce que je trouve le plus triste, c'est qu'on tient encore en otage la communauté noire par leurs émotions. On va encore venir diviser pour un mouvement, bon, qui est censé faire beaucoup de bien jusqu'ici. Si on regarde qu'est-ce qui a été effectué grâce... Dans les faits, qu'est-ce qui a été effectué par ce mouvement-là n'est que destruction et division. Ben, c'est ça, je pense que les gens, ils regardent plus les faits en ce moment. Exact. Dans les faits, Black Lives Matter, organisation financée à la hauteur de 200 millions par un riche homme blanc qui s'appelle George The Rose, qui était un nazi qui vendait des Juifs aux nazis dans le temps de l'Holocauste. Exact. Ce gars-là finance pas Black Lives Matter pour plus d'égalité. Guys. Exactement. Puis tu sais, les gens, ils comprennent pas. Moi, j'essaie de l'expliquer tant bien que mal, puis tu veux pas, les gens, des fois, tu parles à des murs, puis quand tu as les meilleurs arguments, ils comprenront jamais. Mais Black Lives Matter, on n'en entend parler qu'à deux fois. C'est les élections américaines. Avant, est-ce que tu attendais parler de Black Lives Matter? Est-ce que vous attendez des choses que Black Lives Matter a faites pour la communauté noire? Est-ce qu'ils ont apporté de l'argent dans les écoles? Est-ce qu'ils ont donné à la communauté? Zéro. Zéro. Puis c'est une organisation qui raise plusieurs, plusieurs, plusieurs millions. Des milliards, même, je pense. Des milliards, je crois que c'est des milliards. Je vais pas parler à mon chameau. Je crois que c'est des milliards. George Charles a donné 200 millions. Exactement. Puis en fait, c'est ça, 200 millions. Et les gens sont payés, soit dit en passant, pour aller faire de la destruction. Donc à ce moment-là, moi, la question que je me suis posée, c'est que je me suis dit, un mouvement comme ça, qu'au final, va financer un parti politique pour élire des hommes riches blancs, serait pas un peu hypocrite de se dire qu'on donne notre argent à cette organisation-là? C'est le summum de l'hypocrisie. Tu sais, on en parlait tantôt avant l'entrevue, mais là, t'as les joueurs de la NFL qui portent le nom de Jacob Blake sur leur casque. Guys, le gars, c'était un fucking violeur. La petite fille de 14 ans qui s'est faite violer par ce gars-là, elle fait le comment, man, par rapport... Exactement. Puis aujourd'hui, on est là, puis à cause que cette personne-là était noire, qu'on va excuser ses crimes. D'ailleurs, j'ai attendu, j'ai vu sur une page de Féministe cette semaine que Jacob, il aurait beau avoir le passé, qu'il y a eu une vie difficile, slash, bon, on peut avoir toutes des vies difficiles, ça ne l'excuse pas, le viol. Puis de voir la fille, je me dis, imagine la fille qui est chez elle, elle s'est faite violer par ce gars-là. Les joueurs de la NFL portent son nom sur leur casque. Tu vas voir des artistes, des so-woke artistes, qui vont dire son nom est fort. La fille, son violeur, la culture du viol qu'on défend avec le mouvement hashtag MeToo et tout... Qui est un peu n'importe quoi. Qui est un peu n'importe quoi aussi. Maintenant, elle est balancée par la fenêtre à cause que, justement, un noir s'est fait tirer dans le dos aux États-Unis pour lui, toutes ces choses-là qu'on fait pour l'agence féminine n'a plus rapport. Mais c'est le summum de l'hypocrisie. Puis comme tu as dit tantôt, c'est plate parce qu'on est rendu à une place où est-ce que tu ne peux même plus débattre avec les gens. Moi, la personne qui est venue me traiter de riche homme blanc privilégié est venue, elle m'a shooté de la marde. Puis après ça, on ne peut même pas débattre, on ne peut même pas discuter. C'est juste, je viens, je t'accuse, je ne veux pas regarder les faits puis je suis calé sur mon camp. Exactement. Puis de toute façon, il n'y a toujours pas place à la discussion parce que moi, qu'est-ce que j'ai remarqué? Personnellement, l'être humain déteste se remettre en question. 100 %. Fait que tu sais, en partant, on part de là. C'est lorsqu'on se remet en question, on remet possiblement le fait que nos actions ne sont pas bonnes. Notre égo ne veut pas vraiment faire ça. Puis les gens, c'est plus facile pour eux de se dire, je vais aller l'accuser, je vais aller dire qu'est-ce qu'il dit, ça n'a aucun bon sens, puis que c'est un malade, puis comme ça, moi, je vais m'en sauver en me disant que j'ai fait une bonne action. Puis moi, je vais faire souvent la comparaison sur Facebook. Bref, des fois, il y a des gens qui me disent, moi, je suis très, je suis assez, je suis un gars super open, je fais beaucoup de blagues, j'aime m'amuser. Puis il y a des gens qui vont venir, des blancs qui vont venir sur mes statuts, écrire, ah oui, tu ne devrais pas te laisser parler comme ça, c'est du racisme, des choses comme ça. Moi, j'expliquais à ces gens-là, j'ai dit, écoute, je suis très, très confortable avec ma couleur de peau, je suis très confortable avec mon orientation sexuelle aussi. Donc à ce moment-là, ça ne me dérange pas, moi, que les gens viennent, on vient de jouer, puis tu sais, je suis capable de... Différencier quand c'est une insulte, puis quand on taquine, tu sais. Exactement, quand on taquine. Puis j'expliquais à ces gens-là, savais-tu que... Saviez-vous que quand vous venez faire ça, puis vous écrivez dans des posts comme ça, vous venez créer encore plus de divisions, puis vous ne nous faites pas un cadeau à la communauté. Mais des gens... Exactement. Vous ne venez pas nous faire un cadeau à dire, ah, écoute, je suis sur Facebook, puis j'ai vu quelque chose, je ne connais pas en moitié l'histoire, mais je vais attaquer l'autre personne. Non, tu sais, moi, je te fais te sentir mal, je te fais te sentir mal, mon ami. Puis tout ce qu'on retient là-dedans, c'est... Qu'est-ce que tu fous ici, là? Toi, tu as une supériorité morale face aux gens, de grâce à ton intellect, que tu peux déterminer qu'est-ce qui est raciste puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Exactement. Que toi, en fond, tu devrais te sentir oppressé. Exactement, c'est ça. Tu devrais te sentir oppressé. Exactement, que j'aurais dû me sentir victimisé face à ses propos, puis le fait que je ne me suis pas senti victimisé, ça vient les chercher encore plus. De se dire que moi, bien, écoute, dans ma vie, tous les jours, tu sais, comme je dis souvent, il ne faut jamais... Jamais je ne vais dire que le racisme n'existe pas, parce que vraiment pas. Puis ça, c'est important que je fasse un point puis le dire, parce qu'il ne faut pas que les gens, évidemment, qui sautent sur les conclusions à dire que ce gars-là, il dit que le racisme n'existe pas. Ce n'est pas ça que je dis. Mais le racisme, c'est souvent des événements isolés. Tu sais, j'en ai eu des événements racistes, je t'ai parlé de l'école. Ton enfance, bro. J'aimerais ça que tu en parles, justement, c'était... D'ailleurs, tu sais, mon enfance, bon, j'ai vécu en Beauce, dans une petite ville, peut-être from Mines. On était les seuls noirs. Tu sais, je n'ai pas pu terminer mon secondaire parce que c'était impossible pour moi d'aller à l'école tellement que je me faisais écoeuré. Je n'avais pas de réel ami qui était là pour me défendre. Donc, à ce moment-là, pour moi, c'était un enfer d'aller à l'école. Puis, je... Est-ce que tu me rappelais ce que le directeur a dit, Mande? Oui, le directeur avait dit à ma mère... Il avait quand même dit à ma mère, écoute, on ne peut pas mettre toute l'école dehors pour ton gars. En d'autres mots... Il t'avait mis dehors, toi, à la place. Exactement. En d'autres mots, il m'avait comme dit, tu sais, s'il ne veut plus venir à l'école, c'est bien correct qu'on ne fera pas de plainte à DPJ. Si on parle bien de quelqu'un qui a vécu ce que c'est du racisme... Exactement. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu, c'est quoi, du vrai racisme. Autant dans les chevaux, je fais des compétitions westerns, dans les petits villages, j'en ai entendu des choses, des choses avant de faire mes courses. Mais tout ça pour dire que c'est très... C'est des événements qui sont très, très, très... C'est une minorité de gens mal éduqués. Exactement. Mal éduqués. C'est très mineur comme événement dans le sens que, tu sais, oui, c'est douloureux quand tu penses à ça les premières fois, puis surtout si tu tapitoises sur toi-même. Mais quand tu penses à ça, tu sais, tu ne peux pas baser ta vie sur dix événements qui sont arrivés dans ta vie. Non, non, non. Tu ne peux pas dire, écoute, à cause de ces événements-là, moi, je me victimise, puis j'arrête de vivre carrément, puis je me dis que je ne pourrais jamais rien faire à cause que j'ai vécu ces événements-là. Fait que, bref, faire la parallèle. En fait, même qu'on en parlait tantôt, mais c'est la chose qui t'a servi. Exactement. Parce qu'en fait, tu n'as pas fini ton secondaire, fait que qu'est-ce que tu as fait? Exactement. Je n'ai pas fini mon secondaire. Dans ce temps-là, je travaillais au McDonald's à Tifford Minds. Par la suite, j'ai été travailler pour un entreprise qui faisait du télémarketing. Ça s'appelait Jaxel. Puis, de fil en aiguille, j'ai monté, j'ai eu ma première entreprise de télémarketing. Je travaillais avec les conseillers financiers. Bref, c'était toute qu'une expérience aussi. Mais, tu sais, grâce à ça, ça fait quand même la personne que je suis aujourd'hui. de renier ça et de faire ta victime t'empêcherait de devenir ça. Moi, j'en parle tout le temps. Je pense que c'est pour ça qu'on a connecté aussi rapidement. Je n'ai pas vécu la même oppression que toi. Quand même. Oui, j'ai fait 8 écoles secondaires différentes. Je me suis fait rejeter par le système. À un certain point, je me suis dit, you know what, si c'est de même, moi, je vais le créer mon propre système. Ça m'a servi à devenir la personne que je suis aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que jouer la carte de la victimisation et jouer la carte de parce qu'il est noir, il est opprimé et parce qu'il est noir, il n'y a pas de chance. Dans le fond, il se fait tirer parce qu'il est noir. C'est la chose qui empêche le plus d'encourager l'émancipation de cette communauté-là. Exactement. Comme je le disais, j'ai eu des bons postes de direction quand même jeunes, 26 ans, au niveau dans l'aéronautique. J'ai travaillé aussi dans un groupement manufacturier qu'on avait une entreprise qui faisait des balles de fusil. On avait une entreprise qui faisait aussi de la sutraitance de métal puis une autre qui faisait des attachements pour le déneigement, etc. Même si nécessairement, je pourrais dire haut et fort quand même, je n'avais pas 100 % des compétences pour être dans ces postes-là. Par contre, je dois dire que les gens à l'Île-Verte, à Rimouski, à Grimbé, ont préféré engager un gars noir sans secondaire plutôt que d'engager la personne qui arrive avec un gros bagage parce que ce noir-là était compétent. Il était compétent, il était capable de bien se présenter. À ce moment-là, c'est sûr que de se dire « Bon, écoute, moi, je reste chez moi, je ne réussirai pas, je suis un homme noir, ça fonctionnera pas. » À cause qu'il est charmé. Exactement. C'est clair qu'on ne peut pas se baser là-dessus. C'est vraiment juste encore plus, tu te rends encore plus comme un esclave. Doud, c'est quoi que tu m'as dit tantôt? Tu étais sur un board, c'est quoi qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il faudrait engager quelqu'un de couleur sur le board. J'ai dit « Écoute, tu ne peux pas engager quelqu'un de couleur s'il n'y a pas les compétences parce que tu veux que ton board soit flashé, ça ne se fait pas. » C'est complètement stupide. Après, tu vas être pris avec cette personne-là et sa non-compétence. Après ça, cette personne-là ne sera pas compétente. Vu qu'elle n'est pas compétente, qu'est-ce qui va arriver? Quand on la met dehors, c'est parce qu'il est noir qu'elle se fait mettre dehors. On encourage le racisme en faisant ça. Je pense que c'était avec toi que je parlais de ça qu'aux États-Unis, ils avaient commencé à mettre l'accessibilité à des hautes études plus faciles pour les gens de couleur. Puis ça faisait que ce monde-là, ils n'ont pas les compétences pour être là. À cause de ça, ils ne sont pas capables d'aller chercher des jobs même s'ils ont le style de diplôme à la fin. Après ça, vu qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher une job, c'est quoi leur excuse? C'est parce que je suis noir. C'est pas parce que t'es noir, c'est parce que t'es pas compétent. Puis t'es pas compétent, malheureusement, probablement à cause du milieu dans lequel t'es né. La façon d'être capable d'encourager cette communauté-là, c'est pas en leur donnant des passe-droits, c'est en investissant dans les manques qu'ils ont même. Exactement. Puis je le dis tout le temps aux gens, je leur dis des passe-droits, OK. Toi, c'est ton enfant, ton enfant, tu donnes juste des passe-droits puis qu'il n'apprend rien. Par la suite, tu sais, je vais prendre une comparaison vraiment plate. Tu sais, le garçon, bon, il sait pas chanter. Il sait pas chanter puis sa maman, elle l'encourage à « tu chantes bien, tu chantes bien, let's go », elle book à des shows. Puis le petit gars, bon, c'est pas un petit gars qui est très, bon, qui est très normal, mettons, il a peut-être un handicap. Puis les gens le prennent en pitié. Mais ce petit garçon-là, il sait pas chanter pareil. C'est exactement la même chose, si elle va être une vie de déception. Déception par-dessus déception. Puis tu sais, admettons, on pourrait dire que cette personne-là, pour un nom fictif, ça pourrait être, admettons, le petit Jérémy. Exact. Exact. Un nom fictif, on va y aller comme ça. J'ai pas nommé son nom, mais écoute, ça pourrait être un bon exemple. Ça pourrait être un bon exemple. Bon exemple de victimisation. Exactement. Je me suis fait encourager dans un monde artificiel de « t'es bon, t'es beau, t'es capable », alors que tu ne l'étais pas. Tu ne l'étais pas. Puis on t'a donné puis après ça, c'est ça que ça crée même une mentalité de victime. Exact. C'est exactement ça que ça crée une mentalité de victime. Puis après, ça donne un peu une excuse de dire « bon, on va crier haut et fort. Ah, bien là, je suis une victime, c'est pour ça que ça ne marche pas. » Puis jamais la personne ne va se reposer des questions sur « est-ce que j'ai un gap de compétence à aller chercher? Est-ce que je devrais possiblement m'asseoir puis regarder? Sont où les lacunes chez moi? Est-ce que je suis capable d'aller voir des podcasts? Est-ce que je suis capable de lire des livres pour aller chercher le gap en compétence qui va me manquer? » Bien, cette personne-là ne se posera pas trop de questions. On va se dire « bien, c'est parce que je suis noir ou c'est parce que je suis handicapé que ça ne fonctionne pas. Puis merci, bonsoir. » Puis by the way, ces paroles-là viennent d'un noir qui n'a pas de secondaire 5 et qu'aujourd'hui, il y a une entreprise qui est en train d'acquérir une usine ce matin. Exactement. On est en train avec les investisseurs d'acquérir une usine à Sainte-Sophie. Il a été VP de compagnie aéronautique. Pourtant, le gars, c'est un black, pas d'études. Pourquoi il a été capable de faire ça? C'est parce qu'il a décidé de ne pas être une fucking victime, de prendre sa vie en main, de lire les livres qu'il avait à lire, d'écouter les podcasts qu'il avait à écouter puis de devenir la personne qui est devenue. Exactement. Puis tu sais, il ne faut pas se leurrer. On a tous des échecs là-dedans. Puis tu sais, qu'est-ce qui est important justement que je dois dire, c'est que malgré les échecs que j'ai eus, c'est sûr que je ne me suis jamais dit que j'ai eu un échec parce que j'étais noir. Jamais. Je me souviens quand j'étais licencié dans l'entreprise sur laquelle je travaillais, jamais je me suis dit que j'étais licencié parce que j'étais noir. Je savais que j'étais licencié par un manque de compétence et un manque de leadership et ça n'avait rien à voir avec ma couleur de peau. Puis ça, c'est pas... Les gens, le pire, quand c'était arrivé, il y a des gens qui m'avaient dit « Ah, c'est parce que t'es noir. » Puis j'ai dit « Mais non, voyons donc, c'est parce que je suis noir. » J'ai vécu dedans. Il me manquait un bon gap. J'étais trop jeune pour avoir un poste comme ça. Il me manquait un bon gap. C'est simple. Il m'en manquait. Je n'avais pas les bonnes réflexions. Ça me manquait du terrain. Ils m'ont laissé ma chance. Je peux le mettre sur mon CV aujourd'hui. Which is fucking good. Which is fucking good. Fait que tu sais, je me dis « Écoute, tu ne peux pas en vouloir pour chacun de tes échecs. Je sais pourquoi que j'ai échoué. » Je me demande cette mentalité-là, on s'entend, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Ça vient d'où chez toi? C'est-tu… Parce que, tu sais, ce n'est clairement pas l'environnement dans lequel tu es né parce qu'en Beauce, ça l'a encouragé l'inverse. Tu aurais très bien pu te dire que tu étais une victime. Je veux dire, la vie t'a dirigée à pouvoir te dire que tu étais une victime. Je te dirais qu'est-ce qui m'a le plus aidé, c'est vraiment c'est très niaiseux. C'est les chevaux. Oui, absolument. Quand tu entraînes des chevaux, tu joues avec une bête qui pèse 1200 livres, tu entraînes son mental et, by the way, si tu veux succès, tu entraînes ton mental à toi aussi parce que ce n'est jamais vraiment de la faute de l'animal, c'est toujours de ta faute et quand tu entraînes des chevaux, il faut constamment que tu te remettes en question. Donc, à ce moment-là, tu ne peux jamais… Un cheval, je te dis à la comparaison, c'est une proie dans la nature. Ce n'est pas comme un chien. Ce n'est pas un prédateur. Un chien, c'est un prédateur. Le cheval, s'il fait peur, il va avoir peur de toi et ne t'aimerais plus. Il va se dire « C'est un prédateur, je ne veux pas travailler pour lui ». Mais c'est quand même un animal qui est dans la plus haute hiérarchie des herbivores. Donc, à ce moment-là, il faut que tu aies quand même un certain leadership sur lui parce que s'il se dit qu'il peut dominer, ton jeu est terminé. Donc, à ce moment-là, il faut toujours que tu sois bien dosé. Donc, quand tu es à l'écurie, il ne faut jamais que tes émotions aillent sur toi. Il ne faut jamais qu'il faut s'entrer parce qu'il y a 100 ces énergies. Exactement. Il y a 100, c'est des proies. Donc, à ce moment-là, ils savent tes intentions. Tu es à un kilomètre et tu sais c'est quoi tes intentions. Tu n'as pas le choix d'apprendre à master tes émotions. Tu n'as pas le choix d'apprendre à master ton échec parce que c'est un sport que tu ne peux jamais succéder tes émotifs. Je comprends. Donc, à ce moment-là, ça m'a beaucoup aidé à le transmettre dans ma vie professionnelle. Puis, justement, récemment, j'ai une très bonne coach en équitation puis elle m'a beaucoup aidé autant dans ma vie professionnelle à cause de toute cette vision-là. Ça te permet de se dire OK, j'ai le big picture. Il faut que je prenne des décisions non reliées avec mes émotions. Ça ne sert à rien que je capote puis que je me mette à tirer des rênes puis que je me mette à chicaner la vie ou à me chicaner moi-même parce que sinon, je vais partir en peur. La vie va partir en peur. Il va arriver des choses qui ne devraient pas arriver. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment que tu... C'est vraiment quelque chose qui m'a montré à prendre soin de mes émotions puis à se dire Écoute, il faut que tu step back puis que tu... Après, tu fais une action. Puis, j'ai eu la chance d'avoir un excellent mentor aussi dans lequel l'ado de l'industrie phidoshine qui a travaillé beaucoup avec les moines bouddhistes. J'ai un côté de moi qui est très spirituel. Ça se sent pas ça. Exactement. Ça fait que j'ai vraiment eu un bon environnement de ce côté-là. Le mix des deux, je pense, de Michael puis les chevaux. Je crois. C'est vraiment venu chercher justement en moi une partie plus... Je suis curieux. Oui. Pourquoi tu t'es tourné vers les chevaux, la spiritualité? C'est quoi qui t'a amené à te réfugier, là? Oui. En fait, en étant en bourse, j'ai des chevaux depuis sensiblement toujours. En étant en bourse, c'était mes seuls amis. Donc, à ce moment-là, comme je vivais du raciste, c'était les seuls amis que j'avais. Les seuls amis que j'avais, c'était les animaux de la ferme, mon chien, etc. Donc, à ce moment-là, je suis venu un peu à... Je ne dirais pas de détester l'être humain, mais je suis venu à me réfugier avec quelque chose qui m'aimait pour moi. Quand même que tu es tout magané, ton cheval lui va t'aimer pareil. Tant que tu... Tant que tu... Tu vas juger pour tes intentions et l'énergie que tu vas dégager et pas le reste. Exactement. Pas le reste. Fait que c'est ça qui m'a emmené vers ça. Évidemment, parce que j'étais très... Tu sais, j'étais très, très, très... Tu sais, rejeté dans mon coin. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que... Bon, que les gens, ils vont dans la personnalité aujourd'hui, jamais ils penseraient que c'est ça. Mais c'est ça, justement, qui a fait que, tu sais, je suis très, très, très proche des animaux, de la spiritualité aussi. Comme je disais, Michael m'a appris beaucoup à me reposer des questions sur la vie, les choses, comment... Pourquoi tes actions... Tu sais, pourquoi tu fais les choses que tu fais, tu sais, simplement. Pourquoi on fait les choses qu'on fait? Puis de se dire, de venir... Je sais pas si j'ai déjà entendu parler de paradigme, mais de venir se remettre par la... De se mettre un step back puis de se dire, OK, moi, je suis comme ça pour ces raisons-là. C'est vraiment quand même très spirituel. Puis t'apprends à découvrir au travers de ça, en fait, là. Ça donne pas réponse à tout, par exemple. Mais non, pas du coup. Mais au moins, apprendre à te comprendre toi. Exactement. Parce que toute notre vie, c'est dicté par des patterns inconscients qu'on a qui viennent de notre enfance. Puis tu sais, moi, je parle souvent de cette histoire-là parce que, bon, j'ai fait 8 écoles secondaires différentes, mais en vrai, ce qui est arrivé, c'est que une mauvaise relation avec mon père, puis je l'adore mon père, tu sais, je veux dire, c'était un bon père, on avait juste de la difficulté à communiquer, ce qui fait qu'à un certain point, on était juste pas garables de communiquer. Ça fait que de 16 à 24 ans, à peu près, j'ai comme pas connu mon père, pas du tout. OK. Puis je pense qu'il y a une grosse partie quand même de ta personnalité qui se forme à l'adolescence dans le début de ta vie adulte. puis à ce moment-là, bien, je foutais la merde partout à ce que j'allais parce que je voulais un peu l'attention de mon père. Puis j'avais comme un... Tous les succès que j'ai eus durant ces années-là, c'était tout le temps parce que je voulais prouver à du monde que j'étais capable. Ah, dans le fond, tu me dis que je serais pas capable de faire réussir mon ban, parfait, je vais te prouver que je suis capable. Ah, tu me dis que je serais pas capable de faire ci, je vais te prouver que je suis capable. Mais en bout de ligne, en creusant à l'intérieur de moi, un moment donné, c'était son attention à lui que je voulais, tu sais. Puis en vrai, c'était quoi? C'était la peur du rejet. Puis la peur du rejet vient de quoi? Elle vient de la peur de ne pas être assez. Exactement, de ne pas être assez, exactement. Puis de comprendre ça puis d'être capable de venir jouer avec ça, ça te libère tellement parce qu'après ça, t'es capable de spotter tes patterns puis de dire non, là, tu regardes pas la chose sur le bon angle. Tu le regardes sous l'angle de t'as peur de ne pas être assez. T'es sa défensive, t'es pas ouvert, t'écoutes pas l'opinion de l'autre. Dans le fond, t'es biaisé, t'es complètement biaisé par ton égo comme tu disais tantôt. Puis en même temps, ça te permet d'être capable de l'utiliser de la bonne façon pour être capable de te donner le kick que t'as besoin. Je pense qu'on a tout un dark side. Ah oui, absolument. Puis il faut être capable de l'utiliser pour être capable de performer. Puis c'est rare les gens qui ont fait ce travail-là à l'intérieur de nous puis je pense que toi, t'as pas eu le choix de le faire à un certain point. Bien la vie t'a poussé dans un... Oui, exactement. En fait, c'est que j'ai pas le choix parce qu'à un moment donné, c'est soit que tu réussis ou soit que tu réussis pas. Oui. Puis moi, j'ai quand même été... J'ai toujours été un gars très, très orgueilleux. Ça va chercher un peu qu'est-ce que tu dis. Oui, oui, oui. Pour moi, c'était vraiment important de vivre une belle vie. Moi, je me vois pas. J'ai rien contre les gens qui sont bien, qui sont peu matérialistes, qui sont minimalistes. J'ai absolument rien contre ça. Mais moi, je le suis pas. Je suis pas comme ça. Moi, j'ai des chevaux. Donc, à ce moment-là, c'est une passion qui coûte cher. Tu sais, je me promène pas à pied. Puis tu sais, c'était important pour moi d'avoir un certain... une certaine santé financière. Puis par-dessus tout, c'est que j'ai vu tellement ma mère, quand j'étais jeune, jongler avec les dettes, jongler avec l'argent que je me suis toujours dit je vais avoir assez d'argent pour pas avoir cette inquiétude-là. Pas nécessairement pour dire je vais acheter un bateau pour faire flasher les chums, pas pour... Tu sais, pas pour au niveau habillement, je m'habillais en Gucci de la tête aux pieds. Non, je veux juste jamais avoir à me stresser avec les fucking cons qui rentrent. Je veux être capable de manger qu'est-ce que je veux quand que je veux. Puis ça, ça a tout à été... Quand j'étais le plus pauvre dans ma vie, j'ai jamais fait de concession sur l'épicerie. Je me suis toujours dit tu vas manger comme tu as le goût de manger. That's it. C'est pas grave si tu payes ton loyer en retard, mais mange comme il le faut. Puis je pense que c'est ça aussi un peu le rêve américain ou le système capitaliste. C'est de... Tu devrais avoir la chance d'être capable de te développer à la hauteur de ce que tu veux. Tes ambitions, exactement. Puis moi, c'est ce qui me fait le plus capoter en ce moment avec le socialisme quasiment slash communiste. Oui. Puis que les gens sont fiers de se dire qu'on devrait tous être égaux. Puis OK, oui, bon, on devrait tous être égaux. C'est un beau rêve utopique ton enfant. C'est ça, mais les gens, tu penses pas que moi, je vais décider de partir d'entreprise et de créer de l'emploi pour être égale à l'autre personne. Je veux dire, tout l'effort qu'on a mis là-dedans, tu sais quoi, les nuits blanches, les 90 heures semaine puis les stress de ton payroll à payer puis etc. On la connaît cette réalité-là. De ne pas avoir fait une crise de scène pendant six mois, un an, tu payes tout le monde autour de toi, mais tu en as... Exactement. Des fois, tu te caches parce que tu n'as plus d'argent puis tes fournisseurs ils cognent à ta porte puis tu es là, je n'ai pas une crise de scène. Il faut que tu pongues des ententes avec tout le monde. Exactement. Puis écoute, c'est l'enfer puis des fois, tu n'arrives pas à la respecter puis tu ne perds la face puis tu es gêné puis blablabla. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'il ne faut jamais que tu te caches plus que tes appels puis que tes suivis, il n'y aura jamais de problème si jamais il y a quelqu'un qui écoute qui est dans la même situation. Sauve-toi pas, dis à ton fournisseur que tu n'as pas d'argent puis rappelle-le la semaine d'après pour dire que tu n'en as toujours pas. Fais tes suivis. Moi, je l'ai vécu. Je me cachais. J'étendais mon téléphone. Tu les mises en demeure. Fais juste faire des suivis. Ce que tu suis, te suit. Ce que tu fais face, c'est face. Exactement. Ce que tu fais face, c'est face. Je fais juste une petite parenthèse si il y a des gens qui sont dans la même situation. Bref. Tout ça pour dire que c'est ça. On ne peut pas vivre dans une société qui est socialiste, que c'est le pouvoir, c'est l'État qui a l'argent qui redistribue, qui est l'État qui a le droit de propriété, qui loge les gens. Ça va juste être une société extrêmement pauvre. Tout le monde va se devoir encore plus les fesses. Tes impôts, tu n'auras plus aucune façon de fonctionner. Tu n'auras plus de liberté. La liberté vient de tout ça, du choix, de la liberté de choisir. Je lisais un... Est-ce que tu sais c'est qui la famille Koch? Non. Plus grande entreprise privée au monde. Ils font 100 milliards de chiffres d'affaires. Ils battent Goldman Sachs. Vraiment pas des caves. Puis le gars, il a écrit un livre pour expliquer un peu c'est quoi les théories qu'il a amené là. Puis en gros, il a étudié historiquement c'était quoi les mécanismes qui créaient le plus de prospérité, le plus de liberté au peuple. Puis il a étudié ces choses-là, il a décidé de les appliquer dans sa business puis en les appliquant dans la business, bien c'est ça qui a créé l'Empire qui a créé. Puis la parenthèse que je voulais faire là-dessus, c'est pour expliquer une histoire qui compte dans le livre que je trouve qui est vraiment fondamentale. Moi, ça a changé, pas ça a changé, je le savais, mais je trouve que c'était vraiment pertinent expliquer que dans les premiers colons quand ils sont arrivés, les terres appartenaient à la communauté. Puis le gouverneur disait à tout le monde, dans le fond, tout le monde va aller récolter les terres, tout le monde va labourer les terres puis éventuellement, tout ce qui est récolté est divisé à travers tout le monde. Bien qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait qu'éventuellement, il y a des gens qui sont capables de produire plus. Il y a des gens qui sont capables de produire moins, et c'est normal. Fondamentalement, on n'est pas tous nés égales. Il y a des gens qui sont capables de produire plus, des gens qui produisent moins. Mais la personne qui est capable de produire plus est où son intérêt de vouloir produire plus si même si elle travaille plus, elle n'en aura pas plus. Qu'est-ce qu'elle finit par faire? Elle finit par se dire que ça ne sert à rien de travailler à ce point-là et qu'elle décide de produire moins. Puis en produisant moins, ça fait que l'autre personne à côté se dit que ça ne sert à rien que j'aille produire. De toute façon, l'autre à côté va me nourrir et l'autre va me nourrir. Fait que le monde n'allait plus produire. Puis vu que le monde n'allait plus produire, qu'est-ce que ça faisait? Ça créait de la famine. Puis ils ont vécu dans des années de famine à cause de ce système-là qui n'encourageait pas les gens à se dépasser. Puis à un moment donné, le gouverneur s'étonnait, il a dit, c'est pas compliqué, maintenant vous allez devenir, vous allez avoir le droit à l'accès à la propriété. Le droit à l'accès à la propriété, c'est le droit fondamental qui crée de la liberté, de la prospérité et de la création de valeur. Parce que si t'es responsable d'une propriété, t'es responsable des bons coups comme des mauvais coups. Fait que si tu ne labours pas ton terrain, ben man, tu vas avoir la famille. Mais si dans le fond, tu labours comme il faut, ben tu vas être capable de prospérer et d'en avoir pour ta famille. Puis quand ils ont décidé de faire ça, de faire le switch, puis de dire, maintenant vous avez vos propres propriétés, maintenant en le fond, vous récoltez ce que vous semez, c'est dans la Bible, tabarnak, tu récoltes ce que tu sems, ben, ils ont arrêté la famine. Exact, exact. À cause que systématiquement, ils ont décidé d'encourager le dépassement de soi. Puis aujourd'hui, on est dans une ère où on ne veut pas encourager ça parce qu'on préfère pointer du doigt, on préfère victimiser, on préfère dire que c'est l'environnement, c'est ça qui est notre... Puis ça, malheureusement, c'est une mentalité complètement de gauche puis j'ai l'impression que l'école nous a endoctriné les gens face à ça. puis on en parlait tantôt, hein, on s'est fait vendre l'idée que l'école allait te permettre d'avoir un bon salaire puis d'être haut dans la société. Dans les faits, c'est pas ce que ça a causé. Ça fait que les gens vivent dans un état de dissonance cognitive parce qu'ils se rendent compte qu'ils vivent dans un mensonge. Ben, en fait, je ferais une petite... Tu sais, moi, j'aime bien dire... C'était vraiment pertinent quand tu parlais de ça tantôt. J'aime vraiment en dire là-dessus. L'école t'a rendu esclave. L'école t'a vendu des dettes. T'as des dettes d'école que tu dois à la banque. Par la suite, une fois que t'as terminé d'étudier, ben là, tu peux te payer un beau petit char. Tu t'achètes un char. Après ça, ben là, t'as ta job. Tu payes tes impôts. T'as tes cartes de crédit. T'as des enfants. T'achètes une maison. Tu tombes dans la spirale que, dans le fond, ta vie, elle appartient à la banque puis à l'État. À l'État. Donc, à ce moment-là, ton école, qu'est-ce que t'as amené? C'est à devenir un esclave de la vie. Puis, comme je disais, c'est de la dissonance cognitive parce que les gens, souvent, ils vont se donner un certain prestige face à leur éducation. Un prestige qui n'a aucune raison d'être puisque, justement, tu sais, je ne sais pas si tu avais déjà écouté Napoleon Hill. Ben oui, ben oui, ben oui. Bon. C'est la base du développement rationnel. Exactement. Tu sais, il parle à un moment-là que l'éducation vient du mot éduco, « educe yourself », qui serait de... Le vrai terme de l'éducation, c'est de pouvoir te permettre de te soulever par-dessus, justement, le problème d'avoir vraiment, au niveau critique, d'avoir un sens critique. Surmonter tes paradigues, dans le fond. Exactement, surmonter tes paradigues puis d'avoir un sens critique et d'apprendre face à une situation. Ça, c'est le vrai terme de l'éducation. C'est pas d'apprendre des choses par cœur assis à l'université. Donc, à ce moment-là, ces gens-là, comme on disait, ben, tu sais, leur égo est un peu plein. Puis là, ben, tu te dis que finalement, toute ta vie, tu as étudié pour pas vivre tes rêves, pour être chez vous puis travailler dans une machine, puis il y en a plusieurs qui ont deux jobs parce qu'ils sont pas capables d'arriver, ben, c'est une sacrée claque dans la face, mon ami. Tu sais, c'est vraiment dur à se porter. comme tu disais tantôt, ces gens-là, après ça, ils se donnent une supériorité morale à cause qu'ils vivent dans un mensonge. Là, ils sont pas capables de l'avouer. Leur égo se dit, bon, ben, au moins, si moi, je suis pas capable d'arriver puis je suis si intelligent que ça parce que j'ai réussi scolairement, ben, ça veut dire qu'au moins, je suis supérieur aux autres. Je suis plus intelligent que les autres. Puis c'est là qu'on se ramasse avec du monde qui vient nous écrire que je suis un riche blanc privilégié puis que toi, t'es pas un vrai noir parce que... Parce que j'ai pas d'accent, exactement, puis... Puis parce que tu te sens pas oppressé. Parce que je me sens pas oppressé puis moi, qu'est-ce que je réponds à ça toujours, c'est que, écoute, oui, c'est vrai, avec la communauté noire, j'ai toujours de la misère parce que, veux-veux pas, j'ai pas la culture noire. J'ai pas la culture noire, je l'aurai jamais, veux-veux pas, je suis pas assez proche d'haïtien dans ma vie pour pouvoir dire que j'apprends la culture, j'apprends à parler créan. Mais par contre, je serai jamais non plus un blanc. Donc à ce moment-là, je suis vraiment entre les deux, j'ai aucune identité, j'ai rien à comme identité. T'es un humain, c'est tout. Exactement. J'ai rien à comme identité, fait que j'en dis souvent, tu sais, il faut calmer down en disant ça, je l'ai pas, on l'a pas plus facile. Qu'est-ce que ça prouve, c'est ce que tu viens de dire? Ça prouve une chose, que le problème de cette communauté-là n'a pas rapport avec la couleur de leur peau, a rapport avec la communauté dans laquelle ils sont. Exactement, exactement, le problème vient, puis j'ai la chance, je suis dans un groupe Facebook qui est dans un groupe Building Our Community pour Black, pour les Noirs. Nice. Puis j'observais beaucoup les discussions dans le groupe, le jugement, le pattern, puis j'ai réalisé, c'est vrai, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, je pense qu'il y a un problème qui vient beaucoup plus profond, qui vient de la communauté noire, qu'on ne veut pas se l'avouer, que là, aujourd'hui, on s'amuse à dire, puis tu sais, excuse-moi, ça va être vraiment enrochant, on s'amuse à se dire, on ne réussit pas parce qu'on est Noirs, c'est les Blancs encore une fois, on pointe les Blancs du doigt, alors que... C'est facile à jouer cette carte-là parce qu'il y a un historique émotionnel. C'est facile, il y a un historique émotionnel, mais tu sais, ça n'a pas lieu d'être dans le sens que, tu sais, chaque personne est capable d'avoir, tu sais, ma soeur Shirley, tu sais, elle travaille chez KPMG, tu sais, je veux dire, mon frère, il est logisticien, tu sais, je suis entouré de plusieurs Noirs successifs, puis on a sensiblement le même discours. Il n'y en a aucun dans la gang qui s'en est imprimé. tu sais, on ne se sent pas nécessairement oppressé, oui, on vit des choses ou d'étudier des fois, mais de là à dire qu'on est oppressé, au même titre qu'une femme qui fait de l'embonpoint va vivre des situations, au même titre qu'un roux peut vivre des situations, au même titre qu'un nain peut vivre des situations, whatever, ça arrive, tu sais. Comme tu as dit, moi, j'ai apprécié quand tu as dit ça qu'il ne faut pas se crier sa tête dans le sable. Le racisme, ça existe. Il y en a des gens qui sont racistes, fondamentalement, mais c'est une minorité, puis si tu n'as pas ce que tu veux dans la vie, ce n'est pas à cause de la couleur de ta peau, c'est à cause des choix que tu fais, puis malheureusement, souvent, les choix que tu fais viennent de tes programmations, qui viennent de la communauté dans laquelle tu as été élevé. Ça fait que oui, il y a un problème de communauté, puis oui, dans ce cas-là, il y a un problème de fonds qu'il faut aller régler, puis c'est pour ça que j'étais content que tu viennes parler sur le podcast, parce que ce que ça prend, c'est des modèles. Exactement, des modèles, mais les modèles, ils ne passent pas dans les médias. On ne veut pas les montrer, ces modèles-là. ceux qui montrent, c'est ceux qui... Exactement, ça ne marche pas, le narratif. On ne veut pas montrer les noirs qui ont réussi. Jamais, on va commencer à parler du propriétaire de B.E.T., c'est un troire qui est plus qu'un récit. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va mettre sur un podium, mais on va mettre des femmes comme Oprah ou Winfrey qui sont totalement vendues, parce que justement, elle va pouvoir... Elle fait le narratif. Elle fait le narratif. La fille, elle s'est avec un des plus gros violeurs d'Hollywood, puis quand il se fait attraper, elle ne dit pas un mot comme si elle ne le savait pas. Je veux dire... Exact. Je veux dire... Hypocrisie. Hypocrisie totale. Puis après ça, on vient nous faire la leçon sur qu'est-ce qui est moral puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Et qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est immoral. Puis les gens goblent ça. Ils boivent ça comme du bon vin, un bon vin. Je sais pas, j'avais vu ça, un mème sur Oprah, puis ça disait la fille, elle a un surpoids, est pas en santé, est pas capable de le perdre, est single, puis c'est elle qui va venir te dire comment, dans le fond, vivre ta vie de couple puis comment prendre soin de toi. Exactement. Ça fait aucun sens. C'est le summum de l'hypocrisie. C'est le summum de l'hypocrisie, pour vrai. Mais tu sais, la plupart des artistes, c'est beaucoup comme ça. C'est très, c'est des gens, ils sont très vendus puis il ne faut pas voir leurs paroles. Tu connais absolument rien de c'est quoi la vraie vie. Tu n'es pas sur le terrain, tu es caché dans une gate community à Hollywood ou à L.A., mais par exemple, tu écris « Défendre the police », mais tu vis dans une gate community avec la sécurité. Tout a de la sécurité privée, mais il faudrait qu'on défendre le police. Il faudrait qu'on défendre le police. Puis si tu vas dans tous les quartiers noirs, il n'y a pas une personne qui va dire « Défendre the police ». Mais non, mais non, mais non. Il n'a pas besoin de la police. C'est les quartiers avec le plus haut taux de criminalité. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est investir dans les programmes sociaux, investir dans l'éducation des gens noirs, investir dans les labeurs. Tu sais, une des plus grosses raisons des problèmes dans la communauté noire, c'est l'absence paternelle. Puis il ne faut pas se le cacher. Tu en as parlé justement de l'effet que ça a eu et surtout à l'absence d'un père. Puis j'ai vécu la même chose. Je ne suis vraiment pas proche de mon père. Puis ça peut te rendre « fucked up ». Ben oui. Fait que tu sais, je veux dire, il y a plusieurs fois... C'est avec ces « fucked up » parce qu'aujourd'hui, on dit que le problème des enfants, c'est le monde patriarcal dans lequel on vit. Puis réellement, moi, quand je regarde les faits, je me dis non, ce qui manquait à ces kids-là, c'est un exemple de c'est quoi un père, man. Fuck. Mais moi, ce que je trouve vraiment spécial aussi là-dedans, c'est que... Tu sais, il ne faut pas que les gens vont mélanger leur fameuse masculinité toxique. Tu sais, oui, bon, c'est vrai, il y a de la masculinité toxique, mais il ne faut pas aller rire parce que, tu sais, aussi, un homme, tu sais, un homme, un homme, ça vient avec un certain... Ah, on n'est plus genderless? Non, non. Tabarnak, non. Non. Tu sais, un homme, c'est un homme, tu sais, dans le sens que ça vient avec une certaine... Tu sais, ça vient avec une énergie qu'il ne faut pas... Il ne faut pas enlever ça, tu sais, il ne faut vraiment pas venir enlever ça puis, tu sais, de peut-être parler plus, justement, au lieu de prendre cette expérience-là de masculinité toxique, la rendre négative, peut-être venir appliquer des leçons plus de leadership, de choses plus positives, mais encore là... Parce que cette énergie-là est bien canalisée, c'est... Exactement, c'est l'art. It's gold, tu sais, la testostérone, c'est ça qui drive notre vie, tu sais, je veux dire, on va se le dire, tu sais. Enfin, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs... Et puis en passant, ça vient, encore une fois, d'un black gay. Exact. Wow. Tu sais, la testostérone, c'est ça qui drive notre vie puis c'est ça qui est... Tu sais, c'est un homme, on le sait, un homme qui a que tu es low-testostérone, tu es dépressif, t'engraisses, tu viens, tu ne files pas, ça ne va pas, tu sais, tu viens avec des idées noires, etc. Fait que tu sais, il ne faut vraiment pas... Il ne faut vraiment pas renier cette partie-là de la société, de l'homme. Il ne faut pas aller, comme je dis, au niveau des féministes, il ne faut pas aller... You don't want to cut his ball. Non, mais non, mais non, non, non. Vous avez besoin des hommes. Autant que nous, on a besoin des femmes. Oui, bien oui. Tu sais, c'est important, tout est important, mais il ne faut pas toujours renier ça, c'est se mettre la tête dans le sable et de créer encore plus de problèmes, mais bon... Naturellement parlant, biologiquement parlant, l'homme est l'homme, la femme est la femme, c'est tout. Exactement. Moi, je suis très d'accord. Je trouve ça vraiment frais d'entendre ça de la bouche d'un noir gay. Non, mais c'est vrai, c'est tellement... Le monde va avoir tendance à... à s'attendre de l'inverse, puis de te dire qu'ils font ça parce qu'ils prennent ta défense, puis encore une fois, c'est de victimiser les gens, man. C'est ça le problème. C'est le problème. Moi, si à tous les jours, je dis à ma petite fille, t'es une victime, les gens t'aiment pas, à cause de ton passé, à cause de tes ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont vécu, tu riseras jamais. Ça, chaque jour, ma petite fille, elle voit ça partout, elle voit ça à TV, elle écoute ça à la radio, elle voit des posters. « Hey, on peut-tu lâcher ma petite fille puis te dire qu'elle est bonne puis te dire, « Hey, écoute, ça, c'est arrivé, mais c'est-tu... » « Hey, t'es une femme forte, regarde telle personne, telle personne, comment ils ont réussi, comment tu vas réussir, tu peux croire en tes rêves, tout ce que tu veux faire, tu vas l'achever. » Non. Non. Puis en même temps, je pense que c'est important de prendre exemple sur l'histoire, tu sais, dans le fond, c'est pas renier l'histoire. L'esclavagisme, ça a existé, oui, c'était dégueulasse, mais you know what, on n'est plus là aujourd'hui, tu sais, puis on n'est plus là grâce à quoi? Bien, grâce à même des hommes noirs qui ont décidé de ne pas se sentir opprimés et pensent à Martin Luther King. Exactement. Le gars, il a changé les droits, dans le fond, de cette communauté-là puis il n'a pas fait à travers la violence. Exactement. Il l'a fait avec un speech d'amour, d'égalité, de pardon même, tu sais, tu comprends? Exactement. C'est ça qui a changé. Le monde est pas Black Lives Matter que, bien, aussitôt que tu ne victimises pas les gens à cause de la couleur de leur peau, mais t'es un riche homme blanc suprématiste. Exactement. Tu sais, c'est ça puis comme on disait, c'est une association qui est financée juste à part des hommes blancs riches pour élire des hommes blancs riches. Au final, c'est très hypocrite. Puis de, tu sais, moi, quand j'ai vu ça, j'ai eu un pincement de cœur, je me suis dit, on utilise encore la communauté noire, qui est une communauté qui va être toujours sur les émotions puis on va encore les utiliser pour faire la même chose. Puis tu sais, il y a eu la, en fait, pareil, en Afrique avec l'apartheid, tu sais, en fait, la même affaire, tu sais, au niveau des tutti, etc. Je sais pas, je connais pas le son. C'est tutti ou tout, une couleur de peau. Moi, je sais juste qu'il parlait de ça dans Ace Ventura 2. Ah, je sais pas, j'ai pas écouté ça. Non, moi, mon idol, quand je t'ai un, c'était Jim Carrey. Puis là, tu me dis les tutti, je me rappelle de ça, mais je connais pas l'histoire au Fagosi, je t'écoute. Exactement. Je connais pas l'histoire telle qu'elle, mais je vais faire un bridge, parce que c'est un peu la même chose qui est en train d'arriver. C'est qu'on a dit, on a donné, on a dit aux noirs, tu sais, tutti ou tout, ça va être au niveau de la couleur de peau, les plus foncés, et les plus pâles un peu, si jamais m'abuse. Je suis pas sûr dans 100% raison. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté, on a monté un contre l'autre, puis après ça, on a été donné le pouvoir au tout. OK? Fait, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé, c'est que les gens se sont divisés, se sont tués, il y a eu une guerre à 100, vraiment débiles, tout simplement parce qu'on a vanté un de se dire, c'est vous autres les supérieurs, c'est vous autres qui est là, non, on a été donné le pouvoir à l'autre tout simplement pour qu'ils s'entretuent. Puis c'est exactement la même chose qui est en train d'arriver, de se dire, bon ben là, on a la même affaire, le peuple blanc, le peuple noir, on en vente un, on en vente un, on en vente un, puis là, on switch le pouvoir, puis merci, bonsoir, tu sais, entretuez-vous. Et diviser pour rien rien. Exactement, puis c'est important, c'est important pour eux de diviser, tu sais, si les gens sont tous signés, qu'est-ce qui va arriver? Tu sais, c'est sûr que ça va tomber, ça va tomber, ils ont besoin que les gens se détestent entre eux. Puis je trouve ça dommage qu'on tombe encore dans le panneau du même vieux Chris The Trix de diviser pour... C'est le même Trix, je veux dire, c'est pas comme si c'était nouveau au Diviser pour mieux régner, tout le monde connaît la quote, pourtant, on tombe encore dans le panneau quand ils décident de nous dire les masques, les contre les masques, les complotistes, les moutons. Oui, exactement, puis c'est plus facile pour eux de régner, c'est plus facile de prendre des décisions. Le nombre de lois qui n'auraient pas dû passer durant le COVID, c'est n'importe quoi, des lois... Écoute, moi je disais, excusez-moi, je disais, toutes les lois que Justin a passées, des lois au niveau du forage en mer qui a passé durant le temps du COVID, je veux dire, toutes les gens regardaient avaient les yeux sur le COVID, mais pourtant, vois-tu... Regarde à droite, je t'encule à gauche. Exactement, puis pourtant, ces gens-là, ils ont élu Justin parce qu'il a été marcher avec Greta Thunberg pour les changements climatiques, puis là, il vient faire ça, mais ça passe vraiment comme personne n'a vu qu'est-ce qu'il venait juste de faire, puis même chose quand il a acheté son beau pipeline, je veux dire, t'es élue la personne qui t'encule carrément, tout ça à cause qu'on tombe dans le panneau, on regarde le show, le front, on regarde qu'est-ce qui se passe devant les rideaux, puis on se pose pas la question c'est quoi qui se passe derrière les rideaux. C'est la même chose Black Lives Matter, le monde regarde qu'est-ce qui se passe devant les rideaux sous la couverture médiatique de la chose. Les médias présentent Kyle Rittenhouse comme étant un blanc suprémaciste, puis ils présentent Jacob Blake comme étant une pauvre victime. Devant les rideaux, c'est de ça que ça a de l'air, puis le Black Lives Matter, on se calme haut et fort qu'on est là pour faire avancer la cause de l'égalité des noirs. Puis pourtant, comme t'as dit tantôt, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire avancer ça? Absolument. Rien. Combien de personnes ils ont amené à l'école? Rien. Personne. Ils n'ont rien fait. Personne n'utilise l'argent par contre pour payer des gens qui vont faire de la destruction massive. Puis le plus triste, encore plus. Oui, ils sont payés. Puis qu'est-ce qui est encore plus triste, c'est qu'on regarde des noirs détruire leur propre communauté en ce moment. Fuck women. Ça, c'est dégueulasse. Oui. Les gens... Il y a plus de commerces noirs qui se sont fait détruire, des policiers noirs. Des noirs qui se sont fait tirer, des gardiens de sécurité noirs qui se sont fait tirer parce qu'ils protégeaient des business. So what's the point now? Oui. Tu sais, c'est quoi? On est rendus là avec ça. Est-ce que... Est-ce que... Quand est-ce que ça l'arrête? Oui, quand est-ce que ça l'arrête? Puis on se dit toujours, moi, quand il y a une manifestation, je me dis toujours, tu sais, c'est qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Est-ce qu'ils ont un plan? Est-ce qu'ils ont quelque chose qu'on a à nous présenter? Tu sais, je veux dire... What's the fucking plan? What's the plan? Exactement. Proposez-nous de quoi, guys? Puis... Pourquoi vous êtes dans les rues à crier, à tout détruire? OK. Là, vous savez, ils ont tellement pas de plan à défendre de police. Tabarnache. On n'a pas besoin. Tu sais, puis... C'est pas ça. Puis, tu sais, puis... Désolé, c'est des policiers qui m'écoutent. Tu sais, oui, en effet, ça prend une technique pour être policier. Oui, en effet, c'est pas les gens les plus éduqués de la société. Oui, en effet, c'est pas les gens qui vont avoir le plus de cours. Si la personne n'est pas émotionnellement investie, émotionnellement bright, une intelligence émotionnelle naturelle... Quand tu lis d'un cheval. Exactement. Tu peux pas... Tu sais, là, on te crisse un gun dans les mains. Bon, c'est vrai. On te crisse un gun puis de l'autorité, puis... Bref, pour connaître quelques policiers... Il y a du power trip là-dedans, définitivement. Exactement, pour connaître des policiers. J'en connais une couple qui étaient pas bien à l'école puis maintenant, ils sont policiers. Puis je vais dire que c'est pas des policiers super gentils, clin d'œil, clin d'œil. Fait qu'on va se dire... On va se dire, OK... Il y en a de la dérive. Exactement, il y a de la dérive puis il y a un problème au milieu de la police. La solution n'est pas défendre la police. La solution est... C'est de leur donner plus de fonds. Apporter des fonds pour que la police ait des outils pour quand ils vont arrêter des gens désorganisés de cette façon-là qu'on puisse avoir une bonne façon de parler, de casser peut-être le dialecte ou whatever. Mais il y a quelque chose à faire de se dire que c'est pas défendre la police. Puis après ça, tu te dis... Ils se disent défendre la police puis donne-le aux programmes sociaux. Il y en aura plus. Oui, attends un peu. C'est pas de même mais ça marche. Clairement, t'as jamais runné de business, toi. T'enlèves pas l'argent à quelque part puis leur crissé au complet dans l'autre. Oui, on a besoin de plus de travailleurs sociaux. Exact. Je suis entièrement d'accord. Mais ça veut pas dire qu'on a besoin de moins de police. Exactement. L'un vient pas sans l'autre. Exact. Puis ça, by the way, les paroles que je viens de dire, ça vient d'un gars qui a été victime de brutalité policière. J'en parle pas souvent mais moi, en 2012, je faisais partie des étudiants qui étaient pour la gratuité scolaire parce que je viens d'une famille de gauche puis moi, selon moi, maintenant, je le sais que c'est complètement contre-productif puis ça fait faire et c'est pas ça qu'on veut. Oui, on veut plus d'accès à l'éducation mais c'est pas à travers ça. Ceci étant dit, j'étais dans une ruelle puis il y a sept policiers qui m'ont attaqué. Pour rien. OK? Puis je m'en ai fait call ici une tabarnacle. Tu sais, pour le vrai, ils m'ont crissé sur un mur, commençait à me crisser des coups de poing. Je me suis bloqué pour être capable de me cacher le visage. Quand je me suis caché le visage, ils m'ont donné des coups de poing dans le ventre. Quand j'ai commencé à manger des coups de poing dans le ventre, je me suis baissé. Quand je me suis baissé, c'était des coups de genoux dans la face. Jusqu'à temps que je tombe à terre, on m'a cassé le bras. J'avais la face enflée de partout. Amnistie internationale, à l'époque, m'avait écrit parce qu'il voulait, dans le fond, prendre le dossier. Puis moi, à cette époque-là, je me suis dit, you know what? Vu que j'avais un passé trouble puis que j'avais passé beaucoup trop de temps dans des postes de police puis beaucoup trop de temps dans des cours municipales, je me suis dit, you know what? Ça ne me tente pas de me rembarquer là-dedans. Fait que je ne jouerai pas cette game-là. Six mois plus tard, j'ai reçu une lettre qui me disait que j'ai été accusé de voix de fait contre des policiers. Là, j'ai appelé mon avocate pour lui dire que je voulais me défendre puis que je voulais les poursuivre puis elle a dit, bien, Julien, tu avais six mois pour être capable de poursuivre contre ça. Là, dans le fond, ton délai est passé. Ils ont attendu que mon délai soit passé pour m'envoyer une lettre pour me poursuivre pour qu'il soit trop tard pour que moi, je sois capable de poursuivre back. Je suis un bon parleur. J'étais capable d'expliquer l'histoire, de me défendre. Je suis sorti blanc comme neige. Mais, je suis capable de dire qu'il y a une dérive là-dedans. Oui, absolument. Je suis capable de dire qu'il y a un manque d'éducation, que la situation aurait pu être handle différemment. Je suis capable de dire que oui, systématiquement parlant, ils ont des méthodes d'être capables de te faire mal, de te mettre au silence. Puis oui, il y a des choses là-dedans qui fondamentalement doivent changer. Exact, oui. Mais est-ce que la solution, c'est de ne plus donner de financement aux policiers, d'abolir la police, de l'enlever? Non, la solution, c'est de leur en donner plus pour que justement, on ne crisse pas n'importe quelle cave avec un gun. Quand la personne a un gun, elle a ce pouvoir-là, elle soit éduquée sur c'est quoi la responsabilité morale qui vient avec ça. Qui vient avec un gun, exact. Mais tu me parlais tantôt de justement les chevals puis comment que tu dois être centré, ancré, man, pour être capable de bien le leader. Fuck, c'est du travail spirituel que normalement, un gars qui a un gun devrait avoir. Puis pour ça, ça prend plus de temps de formation, ça prend probablement un plus gros processus de filtration, probablement moins de gens. Ces gens-là, probablement, qui devraient même être mieux payés si tu veux avoir du monde compétent, il faut que tu les payes plus. La solution, ce n'est pas de leur donner moins d'argent, c'est d'en donner plus. Puis ça, ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas en donner non plus aux programmes sociaux. Ceci étant dit. Si, je veux dire, tu as-tu promené avec un gun dans un auto-poitre avec des criminels de 55 000 par année? Moi, non. On a vu. C'est qui qui ferait ça? On se ramasse avec ça. Exactement, on se ramasse avec du monde qu'ils sont là d'une fois pour un power trip. Exactement. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous là pour un power trip? Non. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour ça? Oui. Ça revient à la même chose que tu disais tantôt. Est-ce qu'il y a des gens qui sont racistes? Bien oui. Est-ce que tout le monde est raciste? Non. Est-ce que la solution, c'est-à-dire qu'on donne des passes droits aux noirs parce que les blancs sont tous racistes? Non. Non, ce n'est pas la solution. C'est loin d'être la solution et ça va encore plus créer de frustration et de division encore une fois. De victimisation. De victimisation. Tu sais, comme là, je regarde, Justin a annoncé un aile de 90 millions pour les entrepreneurs noirs. Funny. Really funny. Tu ne devrais vraiment pas être populaire quand tu dis affaires. Je ne suis pas populaire. Est-ce que je ne suis pas populaire, je ne suis vraiment pas populaire et j'ai de la misère à l'envie des fois à cause de ça, à cause que je pense comme ça et souvent, les gens qui m'entouvent ne veulent pas dans la communauté LGBT, c'est vraiment des gens qui sont plus de gauche. Oui, bien oui. C'est sûr, puis les noirs sont beaucoup aussi de gauche. C'est sûr que j'ai de la misère un peu avec ça, mais écoute, je ne peux pas... Pour moi, c'est juste rationnel d'un moment donné, de s'asseoir et de se dire, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis de toute façon, selon moi, c'est que non seulement c'est rationnel, en plus de tout ça, ben oui, tu regardes la vérité en face, tu es rationnel, en plus de tout ça, je pense que c'est ce genre de mentalité-là qui te permet d'avoir du succès dans la vie, mais principalement, c'est la seule façon d'être heureux, man, de prendre responsabilité de ton résultat, puis de prendre responsabilité de tes actions, puis d'arrêter de dire, ah, mais moi, c'est parce que j'ai un TDAH que je n'ai pas réussi à l'école, ah, moi, c'est à cause que j'ai ici, moi, c'est à cause que j'ai ça. Je vais donner un exemple vraiment super intéressant face à mes entreprises. Comme je te dis, j'étais en technologie. Écoute, j'ai détesté cette entreprise-là pour mourir. Quand tu dis détesté pour mourir, détesté pour mourir. C'est lourd, ça. Mais c'est elle qui payait mes billes, tu sais. Puis vu qu'elle payait mes billes, écoute, je ne pouvais pas le dire d'un matin, je t'ai dit, c'est ma petite entreprise en techno, puis finalement, vois-tu, je me suis encore centré, puis j'ai encore pris du temps pour moi de dire, c'est quoi mes rêves, qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? Puis j'ai parti entreprise de viande, de livraison de viande à domicile, qui était, bon, ça me ressemble, c'est le fitness, la cuisine, les agriculteurs, les agriculteurs, c'est des choses que j'aime vraiment beaucoup. Puis j'ai décidé de faire le grand saut, d'écher ma compagnie de technologie, puis dire, tu sais quoi, fuck off, j'ai dû me chercher des investisseurs, je me suis poussé pour y aller. Fait que tu vois, pour revenir à dire, si tu restes assis, j'aurais pu continuer encore à être malheureux dans la compagnie de techno, encore un stick de boute, parce que je connais plein de gens qui auraient continué. Écoute, tu es capable de faire de 9 à 5, puis d'être malheureux, imagine moi avec une compagnie qui rapporte quand même comment je peux continuer à l'avenir dans mes mains pour le chèque de paie. Puis au final, vois-tu, on en regarde ça de l'autre côté, bien j'ai repris la décision de ressauter dans le vide pour justement éviter d'être dans un état végétatif et dépression, de se dire, bon, bien j'aime pas mon travail, j'en suis dépressif, bien écoute, mon argent, j'abrûle à mesure parce qu'il faut que j'essaie de me trouver un purpose, tu sais. Oui, ces choses-là, je pense que c'est des choses qui sont importantes d'être soulignées justement. Puis justement, c'est pas parce que je suis noir ou que c'est une femme ou que c'est, il n'y a personne, il n'y a rien qui n'empêche personne d'avoir ses réflexions, rien. T'es responsable de ta décision. T'es responsable de ta décision, exact. Mais alors, fait Kevin, comment on fait pour t'encourager à aller voir ta business, c'est où qu'on te trouve, c'est où qu'on t'envoie du blog. En fait, on peut me trouver sur ma page Facebook justmelit.ca ou sinon, le site web va sortir dans environ un mois. Donc à ce moment-là, ça va être possible de pouvoir prendre des commandes dans le site web. On offre de la viande exotique. Donc à ce moment-là, Wapiti, Bizon, Serre rouge, Autruche, Wagyu. Donc à ce moment-là, c'est vraiment des viandes qui sont super fancy, autant au niveau du fitness, au niveau que tu fais un barbecue pour impressionner tes chums. C'est vraiment... Tu l'as vu à Québec? Oui, absolument. Ah oui? Absolument, on l'a vu partout au Québec. Hé, Oli, ta blonde va pouvoir se faire livrer de la viande. Oui. Sa blonde est vegan. Ça est vegan? Elle est vegan? Oh wow! En fait, je lui conseille un bon steak sans lui faire du bain. Fait que tu l'a vu partout au Québec? Oui, je l'a vu partout au Québec. OK, nice. Nice. Super. C'est quoi déjà le nom de la page? Just Meet It, comme juste... Just Made It, mais meet. Meet. Nice. Exactement. Good. Bien, Kev, je suis vraiment content que tu sois venu. Bien, merci d'avoir invité. Bien, merci d'être venu, puis surtout, merci d'avoir pris position sur ce sujet-là que je considère qui est... C'est controversé, mais les gens ont besoin d'entendre ce côté-là de la médaille parce qu'il n'est pas présenté nulle part. Il n'est pas présenté des médias, il n'est pas présenté à l'école, il n'est pas présenté nulle part, puis à cause de ça, on se ramasse à être dans une espèce de chambre écomaine où est-ce que les gens qui ont une supériorité morale... Moi, j'ai l'impression que c'est comme si on était tous assis dans une pièce, dans une table, il y avait un méga éléphant, mais personne n'a le droit de parler de l'éléphant. Il faut qu'on mange pour qu'on ferme notre école, mais on ne peut pas dire qu'il y a, hé, gros, qu'est-ce qu'il fait l'éléphant dans la pièce? Non. Puis aussitôt que t'en parles, ben... Il n'y a pas d'éléphant dans la pièce. Oh! Il n'y a pas d'éléphant dans cette pièce-là. Quoi tu parles, Julien? Moi, t'as pas d'éducation pour penser qu'il y a un éléphant. Il n'y a pas d'éléphant ici. Puis aussitôt que t'arrives pour essayer de débattre de ça, ben après ça, le monde ne te répond plus. Exactement. Elles vont arrêter de parler. Elles vont continuer à manger et vont se dire... Fait qu'à temps que tu décides d'accepter qu'il n'y a pas d'éléphant. Super! Je suis content que tu sois venu. Je suis content que tu ailles partager ton opinion. Je pense que vraiment, les gens ont besoin d'entendre ça. Puis allez le suivre. Allez encourager sa business. Vraiment inspirant, bro. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the back, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandeur. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!